Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour aujourd'hui une pêche un lac de barrage où je vais vous expliquer les montages et le matériel utilisé pour ces pêches là. Aujourd'hui nous allons pêcher à une distance d'environ 30 mètres où il y a beaucoup de fonds puisqu'une cage de 40 grammes met 17 secondes à descendre sur le fond ce qui fait environ 16 mètres d'eau. Les poissons que nous allons chercher aujourd'hui seront principalement des gardons et des poissons bonus, des brèmes, si elles veulent bien rentrer. Là c'est une plaquette mais il y a beaucoup plus gros. Pour les pêches en grand lac j'affectionne tout particulièrement l'utilisation de la tresse. Donc le moulinet est rempli d'une tresse pulse 8, en diamètre 8. Donc pour notre montage on va réaliser une boucle d'environ 5 cm. On va faire un nœud tout simple, groupe à ras. Donc l'avantage de la tresse, de cette tresse, c'est qu'elle est en 8 brins contrairement à beaucoup d'autres qui sont en quatre. Ça lui permet une glisse parfaite ce qui permet d'élancer beaucoup plus long. Elle est de couleur gris foncé. Alors sur le moulinet on la voit un peu plus claire puisque elle a pêché quelques fois donc elle s'éclaircit avec le temps. Elle coule très très rapidement même dans des grands fonds comme aujourd'hui. Pour faire suite à mon corps de ligne je vais maintenant monter un arraché. Je vais passer le nylon dans la boucle qu'on a réalisé juste avant. Je vais faire ce qu'on appelle un nœud de cueillère. Donc je fais six tours et je repasse le bout de mon nylon dans la boucle qui a été réalisée. Je serre doucement. On me l'humidifie pour pas que le fil s'échauffe et on serre. Voilà. Donc notre tresse est reliée à notre nylon. On coupe l'excédent de nylon à ras. Ce qui fait un nœud très discret qui passe parfaitement bien dans les anneaux et qui rentre dans le moulinet sans aucun problème. En ce qui concerne le montage, j'utilise donc un émerillon à agrafe gourou numéro 11 que je passe sur le corps de ligne. Ensuite, je vais utiliser un linestop de taille médium. Il en existe deux autres tailles. Il existe le small et le large. Aujourd'hui, je vais utiliser le médium. Donc le linestop va permettre de faire une butée à l'hémerillon et donc le feeder au niveau du nœud de raccordement. Le montage est presque fini. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre le nylon entre les doigts et je vais le torsader. Alors pour ce qui est la longueur de la torsade, je fais environ 10 cm. Quand le feeder va venir en butée, je fais en sorte que la boucle où va être raccordé le bas de ligne, le feeder arrive quasiment au ras en bas. Ça évitera plein d'emmélages. Une fois qu'on a fait notre torsade, à peu près 10 cm, je vais faire un nœud en 8. Voilà. On humidifie toujours. On serre notre nœud. Je coupe l'excédent de nylon au ras. Je redescends mon stop-float, mon émerillon. Et là, il ne nous reste plus qu'à accrocher notre cage. Et voilà. Il ne reste plus qu'à accrocher le bas de ligne et on peut pêcher. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, je pêche avec un ameçon LWGF, un numéro 16. Cet ameçon a la particularité d'être noir avec une pointe légèrement rentrante et un piquant extraordinaire. De plus, cet ameçon est relativement fin de fer. Il est disponible du numéro 20 au numéro 10. Ce qui en fait un ameçon vraiment excellent dans toutes les situations, en lac, en étang, en rivière, comme vous voulez. Et voici le dernier poisson de la journée. On a réussi à prendre quelques gardons et quelques brèmes en espérant que ces petites astuces vous aideront à mieux aborder ce type de milieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.